20h sur les RTNC, madame, messieurs, bonsoir, les titres. Les troupes de la SADEC vont se déployer à l'est de la République démocratique du Congo avant la tenue des élections de décembre prochain. C'est la principale annonce des officiers supérieurs des Fardessais à l'issue de la rencontre qui a mis autour d'une table à Luanda en Angola. La délégation congolaise est celle de cette organisation originale. Il existe désormais un tout premier dictionnaire congolais en langue des signes. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi-Chulombo, a personnellement pris part au vernissage de cet ouvrage. Une façon de donner les mêmes chances à tous les congolais, y compris ceux vivant avec un handicap. Et puis la 118e réunion du Conseil des ministres tenue hier vendredi à la Cité de l'Union africaine. Entre autres points abordé le discours du chef de l'État, Félix Tshisekedi, au sommet des Trois-Bassins à Brazzaville. Le passage en revue de l'état des lieux de l'administration du territoire national. Voilà pour l'essentiel. La campagne de vulgarisation de la loi organique numéro 22 portant protection et promotion de droits de la personne vivant avec un handicap lancée ce samedi par le premier citoyen congolais, Félix Antoine Tshisekedi-Chulombo, c'était également le vernissage du premier dictionnaire congolais en langue des signes. Un reportage de Jules Chutumbaye. C'est dans sa vision d'une société congolaise inclusive fondée sur l'égalité des chances et protection de tous, particulièrement des compatriotes avec un handicap, que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a pris part à cette cérémonie du lancement de la campagne de vulgarisation de la loi organique sur la protection et promotion des droits de la personne vivant avec un handicap. Dans son mot de circonstance, Mme la ministre déléguée en charge des personnes vivant avec un handicap et autres vulnérables a rendu hommage au chef de l'État pour son impulsion à la matérialisation de cette loi. C'est depuis 2006 que la constitution de notre pays a préconisé l'élaboration de la loi organique dont l'adoption finale n'a été rendue possible plus de 16 ans après. C'est grâce à votre détermination et interpellation maintes fois faite aux différentes institutions, dont le Parlement. A cet effet, le 13% de la population générale de la République démocratique du Congo, qui compose les personnes avec un handicap, vous dit merci et se mobilise pour soutenir la poursuite de votre vision levatrice. Le président de la République est passé d'abord au vernissage du premier dictionnaire de la langue des signes congolais afin de donner quelques innovations apportées par cette loi organique et a lancé la campagne de vulgarisation. La question de l'inclusion sociale des personnes vivantes avec handicap et de toute autre personne marginalisée a de tout temps constitué un sujet de la plus grande importance pour ma personne. Aujourd'hui, soit près de cinq ans après cette première initiative et à la veille de la convocation du scrutin en décembre 2023, je ne peux que me réjouir de la matérialisation de cette vision à travers les différentes réformes engagées dans ce secteur, de même que les activités ou autres initiatives promues dans ce cadre comme celle ce jour, cette nouvelle loi organique apporte des innovations et des transformations sociales qui appellent à l'implication de tous les acteurs publics et privés dans sa mise en œuvre effective sur le terrain. A titre indicatif, parmi ces innovations et transformations sociales induites de cette loi organique, je cite 1. L'extension dans notre pays de la notion des personnes vivantes avec handicap à d'autres catégories sociales telles que les personnes atteintes d'albinisme, les personnes atteintes d'albinisme, les personnes autistes, afin de leur permettre de bénéficier de la protection et de la promotion de leurs droits, au même titre que les catégories des personnes vivantes avec handicap classiquement reconnues. 2. L'obligation d'assurer l'accessibilité aux personnes vivantes avec handicap physique dans les infrastructures publiques et celles ouvertes au public, ainsi que l'obligation d'accès à l'information et à la communication pour les personnes aveugles et sourdes à travers le service d'interprétation en langue des signes et de l'écriture braille. 3. L'application obligatoire du principe de la représentativité des personnes vivantes avec handicap dans les institutions du pays. Je lance officiellement la campagne de vulgarisation de la loi organique numéro 22-003 du 3 mai 2022, portant protection et promotion des droits de la personne vivante avec handicap. Les personnes vivant avec handicap ont fait ovation de ce discours de Félix Antoine Kisekedi, tout en lui promettant leur soutien total. 4. Les bénéficiaires et les personnes vivant avec handicap ont dit leur satisfaction suite à cette initiative qui vise à donner à tous les Congolais les chances égales. Une grande joie, une immense joie de voir la matérialisation de sa vision pour notre catégorie avec cette loi qui, comme elle s'énomme, assure notre protection et promotion. Nous en avons besoin parce qu'à partir d'aujourd'hui, nous pouvons dire que la vie des personnes en situation de handicap a changé dans notre pays. Pour cela, vraiment, nous sommes très contents et nous lui remercions. Le premier sentiment, c'est d'abord la reconnaissance envers les chefs de l'État qui est venu à cette activité, lancer personnellement cette campagne de vulgarisation de notre loi organique. Ce qui témoigne vraiment que non seulement lui est engagé pour la cause de personnes avec handicap, mais également tout son gouvernement qui s'est également engagé pour qu'aujourd'hui nous puissions arriver à la promulgation de la loi. Tous ces avancées-là prouvent vraiment qu'ils sont vraiment engagés et nous sommes contents et nous souhaitons qu'ils pourraient encore améliorer davantage plusieurs choses pour le bien-être des personnes avec handicap. C'est un sentiment de joie, de joie énorme parce qu'aujourd'hui, en fait, pour moi, c'est un jour de grande repense. Avec le discours du président de la République, nous sentons justement que les gens, finalement, vont comprendre que dans la vision du chef, lorsqu'il s'agit de l'inclusion sociale des personnes avec handicap, aujourd'hui, on comprend exactement comment est-ce que ces personnes vont contribuer au processus de développement de notre pays. Et tout juste après cette cérémonie de lancement, le président de la République démocratique du Congo est arrivé à Luanda, capitale de l'Angola, ce samedi. Ceci après une réunion virtuelle tenue le 30 octobre dernier. Félix-Antoine Tshisekedi va participer en présentiel à la conclusion des travaux du sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la SADEC. Les points à l'ordre du jour sont, entre autres, la consolidation de la paix et de la sécurité, ainsi que de la gouvernance de la région. La situation sécuritaire et le déploiement à l'est de la RDC de la force de la SADEC, Samy Diercy, sont au cœur de ces échanges. Vendredi, experts et ministres des États membres s'étaient réunis pour préparer la rencontre du sommet. Près d'un mois avant le départ, le 8 décembre prochain, des forces régionales de la East African Community, ce samedi, le chef d'État se pencheront également sur le budget, les pays contributeurs et le chronogramme du déploiement de la Samy Diercy dans les mandats. Les instruments juridiques et opérationnels avaient déjà été approuvés en juillet dernier. Les images dans nos prochaines éditions. La 118e réunion du Conseil des ministres était nuit hier vendredi à la Cité de l'Union africaine. Entre autres points à aborder. Le discours du chef de l'État, Félix Tshisekedi, au sommet des Trois-Bassins à Brazzaville. Le passage en revue de l'État des lieux de l'administration du territoire national. Le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo, a présidé ce vendredi 3 novembre 2023 une réunion ordinaire du Conseil des ministres. Quatre points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du président de la République, chef de l'État. La communication du président de la République a porté sur trois points principaux, à savoir 1. De sa participation au deuxième sommet de Trois-Bassins. Le président de la République a fait le point au Conseil de sa participation le 28 octobre dernier à Brazzaville, au deuxième sommet de Trois-Bassins des écosystèmes de biodiversité et des forêts tropicales, qui, en sus de la représentation des Nations Unies, a vu de la participation d'autres États de la région, peut-être que la République du Burundi ou la République du Kenya notamment. Il était question pour les différentes délégations présentes à ces assises de définir des stratégies communes visant à rehausser nos actions contre le changement climatique, la déforestation et la perte de la biodiversité. L'enjeu majeur consistait, entre autres, à renforcer le mécanisme de coopération sud-sud entre le Trois-Bassins, afin de mieux défendre les intérêts des États dans les négociations climatiques, telles que celles prévues dans le cadre de la COP 28 prévue à Dubaï dans le prochain mois. A la Chambre-Basse du Parlement, les élus nationaux ont fixé à 55 ans l'âge de l'admission à la retraite. Le droit de réjouissance aux anciens parlementaires était également abordé. La plénière a voté à l'unanimité cette proposition de loi ainsi que celle sur les tribunaux de commerce. Sylvie Moimbo. Sous la houlette du président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosokodiapuanga, les députés nationaux se sont penchés ce vendredi 3 novembre 2023 sur l'examen et l'adoption de la proposition de loi portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux de commerce. Moyennant amendement de certains articles de cette proposition de loi, la représentation nationale a approuvé les conclusions du rapport de la Commission. Au cours de la même plénière, les élus nationaux ont auditionné les rapports de la Commission sociale et culturelle relatifs à l'examen de la proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 88 bar 022 portant régime spécial de sécurité sociale des parlementaires. Ce texte de loi consiste à réduire les conditions de vie précaires des parlementaires. A l'issue du débat en plénière, 7 points ont tiré l'attention de la Commission sociale et culturelle, notamment l'amélioration à la hauteur de la pension, l'âge de l'admission à la retraite fixée à 55 ans, le droit des réjouissances aux anciens parlementaires ou qui exerçaient d'autres services. La Commission leur a accordé ces droits. En ce qui concerne la gestion du service, celui-ci doit être élevé en une direction de gestion des parlementaires du Sénat et de l'Assemblée nationale. Au finish, sur 297 députés ayant pris part à la plénière, 297 ont voté oui, aucun député n'a voté non, un député a voté abstention sur la proposition de loi du tribunal des commerces. La proposition de loi sur la sécurité sociale des parlementaires a été votée par 296 sur les 297 députés nationaux. Un sel s'est abstenu. Deux textes de loi sont renvoyés au Sénat pour examen en seconde lecture. Les troupes de la SADEC vont se déployer à l'est de la République démocratique du Congo avant la tenue des élections de décembre prochain. C'est la principale annonce des officiers supérieurs des forces armées de la République démocratique du Congo à l'issue de la rencontre qui a mis autour d'une table à Luanda, la délégation congolaise et celle de cette organisation régionale. Sylvie Mouimbo, une fois de plus. Le contingent de la SADEC sera déployé dans la partie orientale de la République démocratique du Congo pour établir la paix dans ce coin du pays en proie à la guerre que mènent les rebelles du 1.23 supplétifs de l'armée rwandaise. C'est l'essentiel de la réunion qui a réuni à Luanda, en Angola, la partie congolaise et le comité ministériel de l'organe de la SADEC. Kinshasa a promis de coordonner les calendriers des échéances relatifs au rétrait des troupes de l'EAC. Ce déploiement intervient à la fin du mois en cours. Comme en 1998, les troupes de la SADEC se rangent de nouveau aux côtés de la RDC pour l'aider à combattre les rebelles que mettent en mal la paix dans la partie est de la RDC. Retenez aussi que l'actuel ministre de la décentralisation, considéré comme promoteur de la libéralisation effective du secteur de l'électricité en RDC alors qu'il était ministre des hydrocarbures et électricité, c'est ainsi que Stash Mouyanzi s'est entretenu avec une délégation de l'Agence nationale de l'électricité et des services énergétiques en milieu urbain et périurbain. Un reportage que signe Mireille Ndeke. Cette visite des dirigeants et des lanceurs se justifie par la volonté d'accompagner la mise en œuvre de la politique de décentralisation en faveur des entités territoriales décentralisées ETD avec un plan de développement socio-économique local comme approche pour une électrification rurale susceptible de contribuer au développement à la base suivant la vision du ministre de l'Etat, ministre de la décentralisation, maître Eustache Mouhanzi Moumbembe, qui tient à l'affectation effective de la quantité au développement communautaire des ETD provenant de la rédéfense minière et de la Caisse nationale de péréquation. Son excellence, monsieur le ministre, avait initié une vision sur le développement des ETD, sur les stratégies qui peuvent permettre de mobiliser des moyens pour pouvoir amener le développement dans les ETD mais en se basant sur des plans locaux de développement qui sont très répressifs. Et nous avons vu qu'il y avait beaucoup de choses en commun par rapport à notre projet, la manière dont on fonctionne, les projets que nous implémentons dans ces zones. On a trouvé utile de l'approcher, discuter un peu sur sa vision et voir comment est-ce qu'on peut articuler ensemble des stratégies pour l'évolution, en tout cas, le développement des ETD. Après cet entretien, le DGA de l'ANSEIR, Damien Thambilangana, a pris l'option d'adhérer à cette vision du ministre d'Etat avec la mise en œuvre d'un protocole d'accord visant les mesures d'accompagnement de l'électrification locale et le développement socio-économique. Les deux parties se sont convenues de conclure rapidement ce partenariat dans un bref délai, les développements socio-économiques à la base étant le cheval de bataille du ministre d'Etat, Maître Eustache Mohanjimou Mbembe. Et il y a également cette clôture du colloque sur la décentralisation fiscale en République démocratique du Congo tenue à l'Université de Coloésie. Plusieurs personnalités du monde politique et scientifique y ont pris part et dans la foulée la gouverneure d'Ulalaba, Fishi Masuka. L'Université de Coloésie a accueilli du 1er au 3 novembre 2023 les travaux de la 3e édition du colloque formation sur la décentralisation fiscale en RDC. Cette réunion de grande prestige scientifique et sociétale a réuni autour des sommités de la fiscalité nationale et mondiale les scientifiques, les décideurs politiques, les fiscalistes, les juristes et le patronat congolais. Ces assises ont été un terreau d'évaluation sans concession et de formation sur les aspects conceptuels et théoriques de la décentralisation fiscale en RDC. Ces travaux étaient par ailleurs l'opportunité de penser des réformes fiscales adéquates pour la RDC et l'Ulalaba en particulier. Clôturant les travaux, madame le gouverneur de la province de l'Ulalaba, Fifi Masuka Saïni, a noté la pertinence des résolutions des panélistes et invité toutes les parties prenantes à les mettre en œuvre. Et on vit les uns à nous autres. Chacun en sait qu'il est concerné. Accès indiqué pour que l'on nous a l'application, qui certainement apportera un plus sur notre savoir-faire et savoir-être. Hôte de ces assises d'envergure qui témoignent encore une fois de la vitalité scientifique de son institution, le recteur de l'université de Colosie, le professeur Yvan Mouengue-Mouango, a salué la tenue d'un colloque historique. Ces assises ont été pour nous une opportunité rare de remettre en question notre société, de penser et oser des réformes en nous inscrivant dans les perspectives du long terme. Le colloque formation a été rehaussé de la participation de l'université Neuchâtel de Suisse, des universités de Liège et Libre Bruxelles de Belgique et de l'expertise du cabinet Mavinga des clercs et partenaires. Une unité médicale de production d'oxygène, dont le Clinton Health Access Initiative, une ONG internationale. L'unité a été inaugurée vendredi par le vice-ministre de la Santé. Nous sommes en Bouchimai, précisément à l'hôpital de Banzola, un reportage d'Eléon Mondeau. Clinton Health Access Initiative, ONG internationale américaine à travers son directeur pays, docteur Symfony, d'Infou Moumouana Mondeley, a procédé vendredi 3 novembre 2023 à la remise d'une unité de production d'oxygène médical au gouvernement provincial du Kassaï-Oriental sous le haut patronage du vice-ministre de la Santé publique, Hygiene et Prévention, docteur Serge Emmanuel Hollen. C'était en présence du secrétaire général à la Santé publique, Hygiene et Prévention, Sylvain Youmara Mazani, et de la gouverneure de province à d'intérim, Julie Kalengakabongo. A cette occasion, le directeur pays de Clinton Health Access Initiative, d'Infou Moumouana Mondeley, a déclaré que sans oxygène, il n'y a pas de vie. C'était avant de donner le coût, la capacité et l'utilité de cette unité de production d'oxygène. D'une valeur totale de 437 000 dollars 625, cette unité de production d'oxygène fournie à Moumoumaï, une capacité de production journalière de 50 cylindres, de 50 litres pour 8 heures de fonctionnement, avec une pureté de 96%. Le directeur pays a également précisé que cette unité va desservir tous les établissements de soins publics et privés de Moumoumaï et des environs avec l'assistance de Kadmeco. La gouverneure de province Haï, Kassai Oriental, a rendu hommage mérité au chef de l'État pour avoir initié la couverture santé universelle qui a ouvert la voie à cette usine. L'inauguration de cette usine permet la création d'emplois par sa mise en service, en plus de ses déjà engagés lors de la construction. Je voudrais remettier le partenaire Tchaye pour son appui technique et financier dans la construction de cette œuvre grandiose. Avant de couper le riband symbolique, visiter l'usine et signer dans le livre d'or de l'hôpital Bonzola, le vice-ministre a parlé de l'importance de cette dotation. La dotation à la province du Kassai Oriental d'une usine de production d'oxygène pourra doublement et durablement soutenir à améliorer la prise en charge des patients dont la pathologie nécessite un oxygène médical. Je voudrais donc prier la population tout entière de la Kassai Oriental à veiller sur cette usine. C'est un bijou que même certains centres à Kinshasa n'ont pas. Cher représentant de Tchaye Degas, je voudrais que vous trouvez à travers ces mots notre profonde admiration et notre profond respect, ainsi que notre profonde gratitude. Une belle initiative et une manière de vérifier l'effectivité de la gratuité de la maternité à Kinshasa. Le coordonnateur national de la couverture santé universelle a fait la ronde de quelques centres de santé bénéficiaires. Le constat est positif, dit-il dans ce reportage de Joël Makella. La couverture santé universelle est bel et bien effective en République démocratique du Congo et plus précisément à Kinshasa. Constat du coordonnateur du Conseil national de la couverture santé universelle, Polydor Mbongani Kabila, lors de sa tournée d'inspection dans différents centres de santé sélectionnés pour l'exécution de la gratuité de la maternité prônée par le chef de l'État, Félix Antoine Jiseke Chilombo. Polydor Mbongani a eu des explications claires et précises concernant l'exécution de la couverture santé universelle et de la gratuité de l'accouchement. Il a reconnu son évolution. Nous devons venir vérifier sur le terrain, voir comment est-ce que ça nous fait passer, identifier les défis et les abrécis avant que ça ne devienne des crises et ainsi rapporter à l'autorité suprême qui nous a confié cette tâche. Des statistiques montrent que les indicateurs sont dans le bon. Nous avons augmenté l'appréhension des accouchements du fait, bien sûr, que ces femmes sont canalisées vers les structures spécifiques. Donc, dans ce centre-là, il y a beaucoup plus d'utilisation de services. Au centre Mères et Enfants de Baroumbou, le docteur Kabakouila, et chef de service de ce centre, précise que ce programme vient améliorer la prise en charge des femmes enceintes. Nous nous sommes rendus compte, par rapport à notre service, que nous avons pratiquement, dès le premier mois de la capitaine, nous avons triplé le nombre des accouchements ici dans notre centre. Et cela permet, effectivement, à ce que ces femmes-là soient prises en charge, comme ils se voient. Le coordonnateur du CNC-SU a signalé notamment que les médicaments vont être distribués dans tous les établissements de la santé dès la semaine prochaine, de manière continue, afin d'assurer les soins de santé de qualité, tels que souhaités par le chef de l'État. Dans le domaine de l'agriculture, on fait état de l'évaluation des projets du gouvernement financés par la FIDA, principale partenaire de l'investissement agricole en RDC. Il est question de l'autonomisation et de la valorisation de l'entrepreneuriat agricole et rural. Les détails en images. Leurs projets du secteur agricole ont bénéficié de l'investissement du FIDA. Lors de la réunion de la revue annuelle pour évaluer les niveaux de réalisation, on conclut que le résultat ont été probants et les responsabilités de chaque parti établi pour améliorer, notamment le gouvernement, les FIDA et d'autres travailleurs de fonds partenaires dans ce secteur. Pour les projets à exécuter dans le futur, on attend que le financement du FIDA soit bien réajusté. Précision du directeur pays du FIDA. Au terme des deux jours, nous avons discuté de ce qui marche, ce qui ne marche pas. Et nous avons insisté sur le fait que le paysan doit être mis au centre des appuis des projets. Je suis très satisfait pour ce partenariat avec les autorités corboulaises, pour le franc-parler qu'il y a eu. On a appelé les problèmes les problèmes, on les a décortiqués et on a parlé des mesures pour les améliorer. En présence des secrétaires généraux des différents ministères sectoriels, finances, développement rural, pêche et levage, le secrétaire général à l'agriculture représente un personnel du ministre à clôturer ses assises. Nous sommes réunis pour identifier le stade au bon fonctionnement de nos trois projets, identifier les pistes et les solutions, puissent nous aider à améliorer la qualité de nos prestations et la conduite de nos projets en mettant en exécution la recommandation en rapport avec la mise en place de la communauté de suivi de la mise en application de nos recommandations permanentes. Il s'agit de noter que les engagements pris par les parties prenantes prouvent à suffisance l'intérêt accordé au secteur agricole pour répondre à la vision du chef de l'État sur la revanche du sol sur les sous-sols. Et à Kananga, le secrétaire permanent de l'Union sacrée appelle la population du Kazaï central à capitaliser les actions du chef de l'État, Félix Antoine Tshiseké dit Chilombo, la tolérance est le maître mot pour cette campagne qui demeure bientôt, la campagne électorale bien entendu. Il s'agit ici d'un meeting tenu sur place vendredi, Robert Mdaye. En année de vulgarisation de la charte des lignons sacrées de la nation dans la ville de Kananga, le secrétaire permanent des lignons sacrées de la nation, le professeur André Mbata Betokoumessou Mangou a été salué à l'aéroport de Kananga par les partis membres de cette plateforme de Félix Antoine Tshiseké dit Chilombo. Sur l'esplanade de la résidence officielle du gouverneur du Kazaï central John Kabeachikai, le professeur André Mbata Betokoumessou a salué la maturité du peuple kazaïen qui prêche par la tolérance politique. L'UDP de son parti a toujours été un modèle à suivre en matière politique. A ce qui prône le chaos à quelques jours de l'ouverture de la campagne électorale, le secrétaire permanent de lignons sacrées de la nation invite tous les candidats à venir au centre pour défendre non seulement les illusions mais les projets des sociétés. Les autres candidats peuvent l'accompagner et c'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure que le grand Kazaï, on n'a jamais dit que personne ne peut venir ici. Nous demandons à tous les candidats de commencer par le Kazaï central parce que la balle commence par le centre. André Mbattabeto comme Soumangou demande aux fils et filles du grand Kazaï de s'approprier ces procédures électorales et se rendre massivement aux urnes le 20 décembre prochain pour donner un deuxième mandat au président de la République, candidat de l'union sacrée de la nation. Nous avons un chef qui a une vision. Nous avons un chef qui a des provisions aussi pour les réaliser. Il n'est pas comparé à tous les autres candidats. Nous avons un candidat qui n'a personne de comparable et un candidat qui a l'onction présidentielle. Et puis, nous sommes dans un pays où on prie très faugé. J'ai toujours dit que Dieu ne donne pas la vision et l'onction à deux personnes à la fois. L'onction pour cette fois-ci et pour les élections qui viennent, c'est Félix Antoine Tsegredi-Tchilombo. Le grand Kassai doit prêcher par la tolérance politique et donner l'exemple pour un processus apaisé. Il a quitté la ville de Kananga avec promesse d'une campagne basée sur les bilans exemplaires du candidat de la nation Félix. Antoine Tsegredi-Tchilombo. Le secrétaire général de l'UDPS parti au pouvoir a regagné Kinshasa vendredi après sa participation à la conférence de vice-président de l'international socialiste de l'Europe, Afrique et Asie à Madrid. Il en a profité dans une communication pour condamner les propos des candidats aux élections présidentielles qui préparent déjà les contestations. Alain Bikaï. C'est tard dans la soirée du jeudi de novembre que le secrétaire général de l'UDPS a retourné au pays par le report international d'Inchili. A sa descente de l'avion, Ogyssen Kaboui a été accueilli par un comité restreint dirigé par le président fédéral de la Tchangouili Kueteminga. Après avoir rempli toutes les formalités d'Isages, Ogyssen Kaboui a été surpris à l'extérieur de l'aéroport par la mobilisation spontanée des combattants venus non prêts pour l'accueillir. De là, son cortège a pris la direction de sa résidence délimitée où l'attendait aussi une marée humaine en scandale des champs à l'honneur du chef de l'État Félix Antoine Tseke de Tilumbo. Question de manifester leur soutien défectible à sa candidature à l'élection de ce 20 décembre. Sur place, le numéro 1 délit de PES s'était obligé d'improviser une communication devant ses exconditionnels du parti présidentiel chauffé en blanc. C'est par les remerciements à la base de son parti pour l'accueil ou réserver que le chef de fidélité de PES a débuté cet échange avant d'appeler les uns et les autres à la discipline et à l'unité. Ne vous laissez pas manipuler ou diviser par certains cas d'enquête de positionnement ni par les ennemis de Félix Antoine Tseke de Tilumbo au cours des billets verts a-t-il insisté. À quelques mois des élections, vous devez rester soudés autour du parti et de la candidature du chef de l'État pour un score sans appel le 20 décembre prochain. Poursuivant, Oguisin Kabouya a salué les arrêts de la Cour constitutionnelle validant tous les candidats présidents de la République, ce qui va permettre à leurs champions de compétir avec tout le monde pour qu'il n'y ait pas de contestation stérile. Au propos d'un candidat président de la République qui a dit qu'il reconnaîtra que les résultats proclamés par les Églises et non ceux de la CENI, Oguisin Kabouya précise que cela prouve que leurs opposants n'étaient pas prêts pour aller aux élections et ce dernier n'a pas d'assises populaires pour faire face à Félix Antoine Tissékéti. Le secrétaire général de l'IDPES s'est dit choqué de suivre un autre candidat président de la République qui compte diriger le pays incapable de citer le nom de l'agresseur de notre pays. Nidi M23 dans sa communication de près de 8 minutes. Paix et cohabitation pacifique entre les communautés locales au Sud Kivu c'est la clé du message du Nord-Berba-Senguezi à la population d'Ouvira et celle de la plaine de la Rousizi appelée à soutenir les actions de développement du chef de l'État congolais et un reportage de la RTNC Sud Kivu. Depuis les escarpements d'Ingomo passant par Kalunga Natchiembi jusqu'à Kamanyola les Barbas du Congo Norbert Basenguezi Ketitima et une forte délégation de la NCE et alliés reçoivent et naïqués chaleureux les habitants massés le long de la route. Tous menés de Calico et figés du parti de l'émergence et de messages de soutien au président de la République Félix Antoine Tissékédi. Le Mouchamouka national apporte un seul message soutenir la vision du chef de l'État. Je suis venu vous amener le message de paix du président Félix Antoine Tissékédi. Il est déterminé à développer notre province le sud Kivu et Ouvira. Et après, l'autorité morale du parti des actions visite plusieurs projets de développement à Kamanyola notamment la minotérie et les stades en construction. A Luvongi, Norberba Sengézi prêche la paix et la cohésion sociale entre les habitants et promet son implication dans la construction du pont à Luvongi au Burundi et le rétablissement du courant électrique dans cette entité. Mes messages à Kiliba, Sangue et à Ouvira à ces endroits une marée humaine est mobilisée pour réserver une acquise chaleureuse à cette délégation du parti du développement. De leur part, les habitants de ces coins ne jurent que par le soutien du président de la République Félix Tusekedi lors des élections. Étant un parti des actions, Norberba Sengézi Ketitima annonce les débuts de plusieurs projets de développement et remets de pagne, casques aux motocyclistes de boîtes décrets ainsi que l'inauguration de l'usine de fabrication décrets dans la ville d'Ouvira. Toujours au Sud Kivu, les femmes se mobilisent et apportent leur soutien sans faille à la première dame de la République démocratique du Congo, Denise Nyakiru Tusekedi. Elles ont décidé d'accompagner les actions de son époux, le chef de l'État Félix Antoine Tusekedi. Un commentaire de Jean-Pierre Ndolo de Mazu. Soutien inconditionnel des femmes du Sud Kivu aux actions du chef de l'État Félix Antoine Tusekedi Chilombo et celles de son épouse maman Denise Nyakiru Tusekedi. Ces femmes toutes tendances confondues se sont retrouvées et ont exprimé leur détermination et épaulées et accompagnées la première dame et son cher époux dans les actions salvatrices du développement de la nation congolaise. Réunies autour de Mme Sylvie Basédéke Bamporiki, ces femmes du Sud Kivu ont condamné sans vergogne l'agression perpétrée contre la RDC par les Rwandais et leur supplétif du M23. elles ne jurent que par la paix gage du développement de la RDC. Un cadeau a été remis à la première dame signe de leur attachement à ses actions. Nous devons soutenir notre sœur, nous devons soutenir notre maman, notre grande sœur et nous devons être derrière elle. Qui vous réveille ? Nous ne sommes pas mal. On ne se divise pas. Pour sa part, Mme Claire Yamoulindouka invite les femmes du Sud Kivu à se souder autour de Maman Denise Nia Kérou. Nous devons constater que vraiment les mamans sont derrière Maman Denise. Beaucoup de mamans ignoraient tout ce que Maman Denise a eu à faire pour la population. C'est pourquoi nous nous expliquons les mamans à la soutenir parce que nous voulons lui montrer que vraiment nous sommes de cœur avec elle. Une rencontre haute en couleur qui s'est terminée dans la liesse populaire. Lila Pézon-Kéry est l'invité de ce journal. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes responsable de communication du conseil congolais de la batterie. Parlez-nous un peu de cet organe. Alors, il s'agit d'un établissement public qui a pour mission de gérer, créer une chaîne de valeur des minerais qui entrent dans la fabrication des batteries. Vous existez depuis combien de temps ? Depuis un an et demi. Voilà. C'est une toute nouvelle structure qui fait bien ses preuves. Alors, vous avez un message particulier à adresser aux jeunes congolais aujourd'hui. Oui. Et aussi, pas seulement congolais d'ailleurs également. Oui, effectivement. Lorsqu'on parle de chaîne de valeur de la batterie, on parle effectivement de création d'emplois. Et bien entendu, l'accès, le focus est essentiellement sur les ressources minières de la RDC. Mais nous voulons mettre quand même à attirer l'attention sur le capital humain dont on aura besoin pour que cette chaîne de valeur soit effective. Donc, la population, la jeunesse congolaise en général et surtout celle du Okatanga et même celle de la diaspora devra pouvoir se préparer pour répondre justement à cette demande grandissante ou cette demande, cette grande demande qui pointe à l'horizon. Et comme on... Voilà. Il s'agit de création d'industries, de grandes industries qui auront besoin de main-d'oeuvre qualifiées. Ce serait vraiment dommage qu'on soit contraint de devoir importer la main-d'oeuvre. Donc, nous voulons vraiment attirer l'attention. Et aussi, le fait que cela voudrait dire que dans les années qui viennent, les moteurs thermiques seront remplacés par les moteurs 100% électriques. C'est tout simplement ça le principe, en fait, de la transition énergétique. Donc, il s'agit de justement la transition énergétique mondiale. C'est justement le fait qu'il y ait un remplacement des véhicules thermiques par des véhicules électriques. Et pour que cela soit possible, les matériaux, les minerais réquis se trouvent en grande partie en RDC. Et donc, notre mission, c'est justement de créer une chaîne de valeur puisque, comme vous le savez, une grande partie des minerais congolais sont exportés à l'état brut. Il va falloir maintenant les transformer localement pour qu'il en découle des revenus supplémentaires. Ça va générer des recettes pour les présents publics. Et justement, cela, parmi les retombées, il y a aussi les emplois. Et là, on les compte par milliers de nouveaux emplois, de nouveaux métiers qui font attention. Il faut que les gens s'efforment. Il faut qu'ils se faire forment, qu'ils se préparent et qu'ils cherchent l'information, qu'ils ne laissent pas passer cette aubaine, en fait. C'est une grande aubaine pour la RDC, pour l'Afrique et pour le monde entier. Donc, voilà. Comment devront-ils faire pour se former, justement ? Il y a plusieurs universités qui s'organisent déjà. Donc, il y a déjà la faculté polytechnique de l'université de Lubumbashi à laquelle est rattaché le CAEB, le Centre de Recherche d'Excellence, qui, en fait, se prépare justement à former des chercheurs pour préparer, pour renforcer les capacités des jeunes. Donc, il y a des centres de formation, mais il y a aussi des opportunités de formation, non seulement localement, mais à l'international. Les universités congolaises, toutes, bien entendu, devraient suivre les pas, emboîter les pas à l'université de Lubumbashi, qui, déjà, est en train de muer vers l'électrique. Il y a effectivement plusieurs universités qui se préparent, puisque la transition énergétique mondiale concerne un peu tout le monde et tout le monde le sait déjà. C'est vrai que la jeunesse congolaise n'est pas forcément très bien informée. C'est pourquoi nous allons sensibiliser dans les universités. Déjà, début de l'année prochaine, nous serons dans plusieurs universités et même dans les écoles pour informer les jeunes et les pousser justement à faire des choix de filières qui seront nécessaires lors de cette transition énergétique. Lina Pézonkéry, face à la caméra, un dernier message que vous adressez justement à ces jeunes. Alors, il s'agit de vraiment de vous pousser à vous tourner vers ces filières. La transition énergétique est un tournant décisif pour le monde entier, oui, mais certes aussi pour la RDC et le capital humain est nécessaire. Alors, la jeunesse congolaise, la jeunesse du grand Katanga, mais aussi celle de la diaspora qui se trouve dans des pays où l'expertise est avérée, pourquoi ne pas justement prendre cette expertise et la ramener au service de la RDC ? Lina Pézonkéry, responsable de communication du Conseil congolais de la batterie, merci à vous d'avoir été notre invité. Merci. Je vous ai annoncé au début de ce journal que le chef de l'État séjourne actuellement à Luanda, en Angola, où il prend part au sommet du chef d'État de la SADEC. La situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo et le déploiement de la mission de la communauté de développement de l'Afrique australe étaient au centre des échanges au cours du sommet extraordinaire de la SADEC. Ce samedi, à Luanda, en République d'Angola, je l'ai dit, la RDC a été représentée au plus haut niveau de l'État par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo. Ces images viennent de nous parvenir et c'est un reportage de Pierre Kibambensou Moïsa. C'est à Luanda, à République d'Angola, que le chef d'État des pays membres de la communauté de développement de l'Afrique australe se sont retrouvés après une rencontre en visioconférence pour la tenue du sommet extraordinaire qui s'est apaisantie sous la chute à choux sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo, est arrivé ce samedi 4 novembre en début d'après-midi dans la capitale angolaise où il a pris part aux côtés de ses pairs à ses assises de la SADEC. Au total, 12 pays membres de la communauté étaient représentés à ces sommets en toile de fond de cette rencontre de haut niveau, la situation sécuritaire ainsi que le déploiement dans la partie est de la RDC de la mission de la SADEC la SAMI d'IRSI. Des sujets qui tombent à point nommé pour la RDC qui attend le déploiement des troupes de la SADEC au moment où les forces de la communauté d'Afrique de l'Est se préparent à quitter le territoire national le 8 décembre prochain. Le sommet a exprimé sa préoccupation face à la détérioration de la situation sécuritaire et humanitaire dans l'Est de la RDC et à la reprise signalée des attaques et de l'occupation du territoire par le M23 en violation du cesselle-feu. Le sommet a fourni des orientations stratégiques sur le déploiement de la mission de la SADEC à la RDC dans le but de restaurer la paix et la sécurité dans le pays. Le sommet a félicité les états membres ayant consenti des efforts supplémentaires en faveur du déploiement de la mission de la SADEC en République démocratique du Congo. Le sommet a salué les efforts déployés par son excellence M. Jean-Manuel Gonzávez-Loranjo en tant que faciliteur désigné par l'Union africaine afin de rétablir la paix dans l'Est de la RDC. Dans le communiqué final, le sommet extraordinaire de la SADEC a aussi encouragé le président angolais Jorau Lourencho à poursuivre sa mission de facilitation dans le cadre du processus de paix de Luanda. En bilatéral, avant de quitter Luanda, le président de la République a eu quelques entretiens notamment avec son homologue angolais qui l'a succédé au mois d'août dernier à la tête de la SADEC. Et puis, cette question comment faire pour aider la jeunesse congolaise à valoriser nos us et coutumes ? C'est dans cette optique qu'en place la première édition de la journée culturelle dénommée Kalanji Milabi organisée par la Mutuelle de Bakwa Kalanji dans le détail ici avec Jodion Dibou. L'ADEC passe également par la connaissance, la maîtrise, la mise en pratique et le strict respect de nos us et coutumes. Voilà qui justifie la tenue de cette première édition de la journée culturelle dénommée Kalanji Milabi organisée par la Mutuelle de Bakwa Kalanji à Fatima dans la commune de la Gombe. Plusieurs thématiques ont été exposées. D'abord, les origines et les coutumes de Bakwa Kalanji présentées par le chef de travaux Kazadi Kanchama Tchimankinda, ensuite Jean-Claude Sanda Mutombo a démontré comment élever, éduquer et marier un jeune homme ou une jeune fille Bakwa Kalanji. Les Bakwa Kalanji doivent suivre leur coutume, leur façon de vivre. Les jeunes gens doivent se marier à un âge bien déterminé. Un jeune homme qui a déjà 22 ans, il doit se marier. Les jeunes filles doivent aller au mariage vierge. Quand on met un fils au monde pour qu'il puisse commencer sa vie, il doit être surconçu. Tout cela, ça doit être dit pour que les enfants et les grandes villes puissent arriver à reconnaître nos coutumes. La thématique intitulée la chefferie des Bakwa Kalanji hier et aujourd'hui a été présentée par le chercheur indépendant Samy Kayoua d'Ikolela. Juste après, Jean-Pierre Kayembe a axé son intervention sur le développement des Bakwa Kalanji avant les jeux des questions et réponses. Enfin, l'exposition des œuvres d'art des Moukalos a couronné cette rencontre dans une ambiance conviviale et fraternelle à la satisfaction des participants. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Marie-France Zahina vous tiendra compagnie à 23h. Bon week-end chez vous. Sous-titrage Société Radio-Canada